Dans le Wadi Fira, des trafiquants d'armes ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité lors d'une patrouilleuse et bandits ont été présentés aux autorités locales. Mahamad Saleh Adoum. C'est la brigade mobile douane en mission qui a appréhendé en collaboration avec les éléments des zones d'opération de sécurité frontalière de Tine. Ceux trois véhicules de marque Toyota 4x4 au bord de 10 personnes. Parmi eux, un cadien et le reste sont de Soudanais. En provenance de la Libye, les trois véhicules transportant des armes et munitions composées notamment des trois belgiques, 1.400 pistolets de 9 mm de marque turque, 1.000 munitions de Belgique, 1.850 munitions de pistolets ainsi que de tenis et turbans militaires et d'autres marchandises. Selon les dix personnes à bord de ces trois véhicules, qu'ils sont des passagers et ils n'ont rien à voir avec les marchandises. Le propriétaire de ces marchandises se trouve en Libye, disent-ils. Pour le commandant des éléments de sécurité frontalière OPS de Tine, Issa Mina, ces éléments veillent nuit et jour afin d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Ils demandent par ailleurs le concours des populations à la frontière pour barrer la route aux malfaiteurs et aux trafiquants. Le gouverneur de la région de Wadi Firam, Hamad Ali Oudangal, a apprécié à sa juste valeur ce travail abattu par les éléments de force de sécurité avant de leur demander à doubler ses efforts pour pouvoir assurer la quietude à la population. Merci. 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 Merci.